drôle de composition pour un 3v3 voilà, oui c'est ça qu'il nous faut un petit cut cut, sting et sneaky ça c'est bien allez c'est une bonne compo, la même dans les deux équipes ok Tiddy qui est un peu afk mais il va arriver est-ce qu'on leur dit, je pense qu'on leur dit quand même ouais c'est ça, Mac qui leur dit de faire une pause Tiddy encore afk, on va attendre qu'ils reviennent avant de commencer la partie ça c'est ce qui est cool avec ces joueurs un peu pro, un peu fort c'est qu'on peut faire ce genre de choses on peut dire une pause, quand quelqu'un est afk tout le monde va s'arrêter de jouer, ou si quelqu'un déconnecte, tout le monde va quitter la partie on va pas essayer d'en prendre profit, donc ça c'est chouette certaines éthiques, on va dire malgré tout, parmi ces joueurs, même s'ils aiment bien troller aussi en ce moment, mais pourquoi il attaque les lolis là, c'est qui c'est qui le sneak adverse qui a fait ça, c'est pas terrible d'attaquer nos lolis bon allez c'est reparti, Tiddy Squad est de retour la game est lancée, allez c'est parti un petit 3v3 avec parmi les meilleurs joueurs actuels de Millions on va se concentrer, notre sneaky, pour le moment on l'a bossé on l'a bossé aujourd'hui notre sneaky mais quoi que c'est notre sting, on a plus bossé notre sting on s'en est mieux sorti avec le sting alors que là Tiddy malheureusement se fait manger ah il y a son stun qui est pas parti apparemment pas comme il aurait voulu ah est-ce qu'on prend le kill sur Froggy ? non juste pas c'est pas loin, ah si il est mort, yes nickel ok on pourra pas défendre la tour cela dit qu'est-ce qu'a pu faire Mag en face ? pas grand chose apparemment on a bien voilà faut qu'on se gaffe parce qu'il va revenir Froggy c'est sûr ouais et nous on va essayer de défendre avec Tiddy ah ouais ça c'était pas terrible comme move ah dommage il a IMP mais il a juste réussi à blink avant donc il s'est mis hors de portée faut qu'on recule, Froggy peut venir contre-attaquer à tout moment voilà voilà le voilà le voilà la bête est là, le monstre est là faites attention ah Froggy sur son cutter c'est impressionnant c'est toujours un petit peu complexe qu'est-ce que Tiddy arrive à défendre un peu ? ouais je pense, non on va aller passer par derrière sans se faire voir si possible voilà ça c'est pas mal je pense alors on va pouvoir bloquer Froggy normalement faut pas qu'on se fasse voir ah je crois que Tiddy nous a montré ok nickel, ça a très très bien joué les deux mag allez on peut prendre cette tourelle gratuitement maintenant allez ça ça tombe une autre tourelle gratuite bon entre temps ils ont déjà pris de tourelle chez nous donc ça veut pas dire qu'on prend de l'avant c'est juste qu'on rattrape notre retard là en vrai sur cette action, mais c'est bien ça fait du bien des petites actions comme ça qui fonctionnent bravo à l'équipe, ça a été bien coordonné tout ça allez on va prendre le milieu hop on évitant l'IMP bon on s'est fait IMP mais on a réussi à blink juste avant donc c'est bon, tandis que moi lui n'aura pas cette chance allez au revoir on arrive à coincer Froggy j'ai des doutes ah si on aurait dû on aurait dû utiliser là sur la sur les sneaky tout ça ok Froggy il va qu'il est obligé de reculer un peu quand même bon là on va reculer parce que ah ah j'ai raté, dommage ah mais comment ça c'est bon, c'est bon allez c'est bien ça, c'est bien, c'est bien ça reste gagnant pour nous du 2 pour 3 on aura peut-être pu faire mieux avec un peu de un peu mieux de si on avait joué un petit peu mieux avec moi aussi, j'ai pas joué parfaitement là c'était pas nickel mais en finale notre sting est réapparu bien assez vite pour nous donner le le combat gagnant allez maintenant il faut se concentrer rien n'est encore fait dans cette game tout peut basculer très rapidement certainement qu'on joue en 3v3 et certainement qu'on joue avec des cutters comme une force de dégâts assez exceptionnelle oulala ok on est tombé sur eux heureusement on était bien groupé moi qui se fait attraper de nouveau ok on va essayer de mettre un peu des dégâts le maximum de dégâts qu'on peut il faut prendre le sting là si on arrive donc on n'arrivera pas par contre là où est Froggy maintenant ? parce qu'il est là à gauche on va essayer de le trouver le site ok il est retourné en arrière ah intéressant ce qu'il essaie de faire là Froggy voilà on sait qu'il était là bon c'est bizarre là qu'il soit pas plus avancé bon on va reculer du coup là on a perdu beaucoup de points de vie ah 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 le sting là qui prend des risques le sting adverse ouais dommage c'est pas coordonné là par contre là ouais du coup ça fait des bons engage mais pas pas à la suite ok bon il perd pas mal de points de vie moi c'est bon j'ai quasiment récupéré tous mes points de vie il faut qu'on défendre maintenant voilà on va essayer d'amener la vision on va essayer d'amener la vision voilà ça c'est pris sur Froggy par contre il y a l'autre sneaky qui revient voilà on aura pas réussi à prendre le sting mais on aura pris le sneaky adverse ça fait du 2 pour 2 en fin de compte ouais hum pas 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 je me demande si on aurait dû peut-être reculer directement prendre le kill sur le sneaky et reculer immédiatement peut-être notre sting serait arrivé à nous sauver en tout cas ça aurait été plus intelligent que de poursuivre le sting comme ça en sachant qu'on allait à notre perte mais bon on s'est dit perdu pour perdu mais peut-être qu'on avait une petite chance de s'en sortir bon on fera mieux la prochaine fois l'important c'est d'essayer d'analyser un petit peu nos erreurs bien sûr pour revenir encore plus fort dans la bataille oui alors allez tout est remis à zéro cette game a de la peine à se décider ça reste très très serré très tendu il faut pas que je prenne ce stun oulala non c'est bon c'est bon du calme du calme le côté ennemi venait d'utiliser son son IMP donc c'est ok voilà on va juste prendre les lolis du milieu peut-être prendre ceux ici sans se faire voilà sans se faire attraper du coup ils viennent par la droite on va donner la vision au centre on sait pas où ils sont on voit que les sneaky pour le moment est-ce qu'on peut faire essayer de faire une engage ah mais c'est sûr qu'ils sont là à nous attendre ouais bon dommage tout ça ok on s'en sort ouf ça fait du 1 pour 1 du coup c'est ok sauf que nous on a perdu le 4 et on a perdu le sneaky ouais bon mais faut reculer moi faut que je reprenne les points de vie pour le prochain asso ah c'est une game vraiment tendue ça se joue vraiment au compte-gouttes quoi c'est indécis mais elle a moins de batailles remportées si on arrive à tuer 3 si on arrive à les tuer les 3 sans nous perdre de vie la game est quasiment terminée donc il va falloir faire attention moi j'ai pas repris encore assez de points de vie je vais reculer un peu en attendant d'être full life pas besoin de prendre des risques on va peut-être aller voir un peu les côtés on va aller sight un peu les côtés parce que Froggy il aime bien aller sur les côtés aussi voilà c'est juste pour voir ok là apparemment il y a personne ok il était là le stun no stun voilà il faut essayer d'en profiter ok on a réussi à prendre le kill sur le sting donc c'est du 1 pour 0 il faudra que notre cut arrive à s'en sortir voilà on va prendre le deuxième kill ah juste pas Froggy qui arrive à nous voilà c'est bon ça ça c'est bon ça c'est la victoire ouf j'étais tendu je peux vous l'avouer maintenant c'était tendu mais on a réussi à la prendre pourquoi mag prend tous les coups ouais c'est pas grave ça change rien allez GG à tous ouf ah on a fait un petit 8-2 quand même le score on s'en vente pas souvent mais là on profite puisqu'on a fait mieux en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt